Mathieu Alex, du Haha de la Covinière, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, ça serait difficile à trouver. L'actualité des étalons actuellement autour du ring de Deauville, ça passe par des diminutions, des arrivées, mais aussi des augmentations d'étalons, en l'occurrence celle de Le Havre, qui passe à 7000 euros. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé, qui ont poussé toute l'équipe de la Covinière à passer le cheval à 7000 ? Alors Le Havre aujourd'hui, c'est le leader des étalons de première production en France. Donc un cheval qui fait la monte en France, qui a ses premiers deux ans en 2013. Donc au jour d'aujourd'hui, il a douze victoires pour huit partants, surtout une jument Listod, une jument Laogate qui a gagné Listod, qui a vaincu en trois sorties. Il a surtout quatre espoirs Black Type pour l'année prochaine, quatre Poulish, qui ont déjà gagné des courses, des bonnes courses. Alors il faut être prudent quant à l'augmentation, mais on sentait qu'il y avait quand même un vrai engouement avec le cheval, donc c'était le moment de le faire, on va aller avec prudence, mais on est assez confiant, le cheval produit bien. Oui, parce qu'on peut supposer que la clientèle, quand elle voit un cheval augmenter, il peut toujours grasser des dents, mais alors comment reçoivent-ils ça ? Est-ce qu'ils trouvent ça logique ? Si vous avez un cheval qui fait la monte à 5 000 euros en débutant, c'est logique qu'il soit un tout petit peu plus cher quand on voit qu'il produit. Alors non seulement il est leader en nombre de vainqueurs et de victoires, mais c'est surtout la qualité de ses chevaux. On a donc une jument qui a gagné Listod, on est trois fois deuxième de JDG Racing Star, on a vraiment quatre Poulish qui sont très estimés chez Jean-Claude Rouget et François Roux, entre autres. Donc voilà, les gens suivent les courses, voient la qualité des chevaux, des chevaux qui gagnent des bons Médaines à Paris. Donc on trouverait justifié que le cheval augmente un tout petit peu. Pendant qu'on y est, les deux autres étalons Rach-Saman et Archif Marchal vont-ils avoir leurs tarifs modifiés ? Et pourrait-on avoir pourquoi pas un quatrième étalon à la Covignan en 2014 ? Alors le quatrième étalon, ce n'est pas d'actualité au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas pour l'année prochaine. Archif Marchal et Radjaman vont rester au même tarif. Bref, nous la politique de la maison, c'est plutôt de les mettre à un prix abordable au départ, qui soit accessible aux éleveurs et de ne pas les modifier, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, avant qu'ils aient département. Voilà, donc Archif Marchal reste à 3 000 euros. Ses premiers produits sont yearlings, très bien reçus aux ventes. Encore une Poulish qui a été vendue à 70 000 euros hier et Radjaman, 4 000 euros pour l'année prochaine. Merci Mathieu. Merci. Merci.